Générique Le foot d'abord, une semaine chargée pour le SFC. Deux matchs de championnat, le premier c'était mercredi face au FC Aubert Moderne. Nous avons retransmis la rencontre, vous avez peut-être vu d'ailleurs le résumé la semaine dernière. Un match dont le résultat est difficile à accepter. Une première période dominée par le SFC, score de 3-0 à la mi-temps. Faut-il saluer la réaction des Alsaciens ou dénoncer le laxisme du SFC ? Aubert Moderne revient à 3-3, réaction de Sargemin 4-3 et réponse des Alsaciens 4 partout. Au final, une grosse déception pour les faïenciers. Un seul point en trois matchs, un nul vécu comme une défaite. Merci David pour ce rappel et puis tu disais il y a eu deux matchs, alors le deuxième c'était quoi ? Et bien oui, pour la quatrième journée de R1, le SFC s'est déplacé à Amnéville samedi. Un adversaire un peu plus difficile sur le papier, mais loin d'être imprenable pour Sargemin en principe. Un match avec beaucoup d'occasion des deux côtés, mais un score final de 0-0. Le SFC toujours dans le dur. Voici le résumé de Dan Lambert. Alors, on vous a préparé le résumé de cette rencontre avec une entame pour le Sargemin Football Club. C'est eux qui ont eu coup d'envoi et on va voir que ça va être un match avec beaucoup d'occasion de part et d'autre. Alors, si effectivement Sargemin s'est quelque peu rassuré sur le plan défensif, parce qu'ils n'ont pas pris de but, la partie va montrer qu'ils ont quand même souvent été mis en difficulté. On va voir là un centre d'Amnéville avec Florian Trinborn qui n'est pas un superbe geste. Et là, on va voir que Mohamed Gazal qui va être auteur plutôt d'une bonne partie aujourd'hui. Il s'est beaucoup rassuré. Là, on voit une grosse accélération de Omar et ses barres. Et là, un ballon retrait, malheureusement, Thierry Asli aurait dû passer devant le défenseur. Ça aurait pu être pas mal. Enes Saïne qui a ce petit crochet et malheureusement, il frappe à côté. On va voir Adel Gendez là. Il fait une erreur inhabituelle pour le niveau de ce garçon qui a bien failli coûter cher à Sargemin avec cette frappe qui passe quand même largement au-dessus. Mais c'était une erreur inhabituelle. Thierry Asli, déviation de la tête de Mohamed Boutargui. Et malheureusement, elle n'est pas dans le cadre. Et là, une action dangereuse. On va voir que la trajectoire est coupée par l'attaquant d'Amnéville. Malheureusement, elle ne trouvera pas le cadre non plus. Mais c'était un coup franc qui était dangereux. Là, on va voir encore une grosse frappe détournée par Florian Trinbaum qui avait été très attentif avec un coup franc qui était pour le moins dangereux. Regardez cette frappe, un bijou de William Jogu. Elle a bien failli se positionner sous la transversale sans l'arrêt de Kael Denich. Et là, on va voir un but où on a le sentiment qu'on est content, on a marqué. Malheureusement, l'arbitre, il va sanctionner une charge de Mathias Quenet sur cette action. Et là, on va voir, regardez cette action d'Omaré Sébar. À bout portant, il fusille Quentin Kael Denich. Mais enfin, quel gardien qui l'aura sauvé la mise. Deuxième mi-temps. On va voir que Hugo Schoenens, là, il vendait l'illustration. Il a été très bon, Hugo Schoenens, en défense. Moins en forme, cette fois-ci, pour Mohamed Boutargui, qu'on avait déjà vu plus dangereux que ça. Lourde frappe et puis détourné. Et surtout, ce deuxième ballon où là, on a bien failli être puni. Florian Traborn a été attentif. Et là, regardez encore cette action. Là aussi, on a eu peur. Du côté, le ballon, il est dangereux. Dans la surface, ça ruineoise. Ça va d'un côté à l'autre. Et les Sarginas ne se rassurent pas. Mohamed Boutargui qui va faire un très bon centre. Regardez, là, dans la surface, on va avoir Adel Guendez. Pas dans son meilleur jour, Adel Guendez, aujourd'hui. Malheureusement, parce que ça, il avait encore une occasion, là, de marquer. On a au deuxième poteau, l'homme en forme. L'homme le plus dangereux à Sarimin. Appui remise, on regarde ça. Omar et ses barres, elle revient dans ses pieds. Une frappe et c'est Quentin Keldénich qui va arrêter se balancer en trop de difficultés. Ballon qui arrive encore une fois dans la surface. Et là, Florian Traban qui s'est complètement trouvée. Et au deuxième poteau, le joueur est surpris d'avoir ce ballon. Et là, on a une grosse erreur, encore une fois, de la défense sarvinoise par Mathias Quenet. Heureusement qu'elle n'est pas exploitée parce que perdre un ballon dans cette zone de vérité-là, c'est super, super dangereux. Et là, on a Enes Saïne, là, dans ses exploits. Il va donner un ballon millimétré pour Amin Asidou. Malheureusement, dans le football, le contrôle, il fait la différence. Et là, le contrôle, il n'était pas de qualité. Allez, encore une fois, Omar et Sébar, l'homme en forme, on l'a dit tout à l'heure. Un ballon au deuxième poteau et qui n'arrivera pas dans les pieds d'un sargéminois. Adel Guendez qui va faire le centre. Et malheureusement, la tête n'est pas suffisamment appuyée d'Enes Saïne qui a quand même été dangereux. Et on verra là la dernière action. Et c'est Mohamed Boutargui qui a été moins en forme que lors des derniers matchs. Mais qui a quand même tenté cette frappe qui est passée juste à côté. On sait que le sargémini Football Club est dans le dur. Il est vraiment dans le dur, Florent. Effectivement, oui. Et il va falloir que ça évolue. Parce que la patience de Rudy Keller et de Manu Keller est à ses limites. Et je pense qu'aujourd'hui, on attendait davantage. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Amenéville a été une grande équipe. On attendait sans doute beaucoup mieux. Parce que là, c'est vrai que maintenant, disons qu'on est dans une situation où il faut vraiment prendre des points. Pour ne pas accumuler de retard, notamment à la fin de la saison. Voilà, je pense qu'il faut toujours retenir le positif. Ça a été mieux sur certains secteurs. Notamment, on n'a pas pris de but aujourd'hui. Par contre, il manque encore des ingrédients pour que la situation s'améliore vraiment de façon importante. Et oui, après ce quatrième match de championnat, le SFC court toujours après les points. Un match frustrant et décevant. On regarde les résultats de la quatrième journée en Régional 1, Poule B. Une belle victoire pour la réserve d'Épinal, 5-0 face à Raipers-Viller. Le premier adversaire du SFC, Gandrange, s'est incliné, 3-0 face à Thionville. Défaite également pour Forbach, 2-1 contre Villerue. Et le bassin, Piennois, la remportée face à Sarbourg, 2-1. On passe au classement, pas de surprise. Le SFC, toujours dernier de son groupe avec 2 points. En tête du classement Thionville avec 9 points. Suivi d'Épinal et de Gandrange qui totalisent 7 points. Sarbourg est cinquième avec 6 points. Et Raipers-Viller, neuvième avec 4 points. Il est encore tout à ce stade, rien n'est fait. Mais le SFC doit se réveiller rapidement. Prochaine journée, le samedi 1er octobre, le SFC affrontera Sarbourg à domicile. Un match difficile et déjà important pour sortir la tête de loup. Alors, prochaine journée de championnat, tu viens de le dire. Le 1er octobre, ça veut dire que ce week-end, il n'y a pas de match de foot ? Alors, si, mais ce week-end, c'est le quatrième tour de la Coupe de France, Julia. Voici le tirage du groupe E. Le SFC affrontera l'AES 2008. Julia, tu connais l'AES ? Bien sûr, Aaron est un chemin de Villers. Exact. Le club évolue en R2, juste une division en dessous du SFC. Le match aura lieu samedi à Aaron au Beach Island. Un derby qu'on ne manquera pas de suivre. On peut également noter qu'il y a encore 4 clubs de D1 parmi les 20 équipes qualifiées dans ce groupe E. Et c'est tout pour le football aujourd'hui. Presque, j'aimerais encore faire le point du côté de l'AES puisqu'on en parle. Ce week-end, ils étaient à Schweigouz sur Modère en Alsace. Leur deuxième journée de championnat. Résultat final, défaite 1-0. Voici les résultats du week-end dans cette poule F. Défaite pour la réserve de Aguenot face à Oberlauterbach, 1-0. La baie de Saruignon l'a remportée face à Chirine, 4-3. Et grosse défaite pour Nouss-Villers contre Avenir, 7-1. Voici le classement. L'AES est en milieu de tableau, 6e avec 3 points. Avenir est en tête du groupe avec 6 points. Saruignon est 3e avec 4 points. Et Aguenot, 9e avec 1 point. David, ça y est, cette fois on quitte le ballon rond et c'est pour de l'équitation. Ça rime, une belle transition, Julia. Oui, ce week-end, il y avait les journées du patrimoine. Mais dimanche, c'était aussi la journée du cheval. Oui, ça existe. Le club équestre Sargumin Jump était en fête. Plusieurs animations étaient au programme. On en a profité pour faire le point sur la saison passée et leurs prochains objectifs sportifs. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Une journée pour découvrir les chevaux et poneys du centre équestre Sargumin Jump et les différentes activités proposées au club. Pour cette saison, 298 cavaliers et cavalières sont inscrits. Il y a des catégories pour convenir à tous. Dès 3 ans avec le Baby Poney jusqu'au Gallo 7. Il y a autant de la compétition en COSO, en dressage, mais on fait aussi de l'équifil à terre pour les enfants qui ont par exemple peur de monter à cheval. Donc on essaie vraiment de répondre à toutes les demandes. Il y a le dressage aussi, il y a le cross. C'est en fait dehors des obstacles qu'on passe à l'extérieur avec une partie obstacle et une partie dressage en plus. Donc c'est très complet. Et cette année, on a une nouvelle monitrice qui aimerait faire du trek, qui est aussi à l'extérieur. Donc on essaie vraiment de se diversifier. Le club mise aussi beaucoup sur les compétitions. Des cavalières ont notamment représenté le club à la motte cet été. On a fait des compétitions à peu près une fois par mois, des fois un peu plus dans l'objectif de qualifier nos cavaliers au championnat de France. Et on a eu la chance d'avoir une qualification individuelle et une qualification par équipe. Le club veut maintenant poursuivre sur la même lancée pour la saison à venir. En plus de l'aspect sportif, en équitation, il faut aussi apprendre à s'occuper des chevaux, poneys et doubles poneys qui sont présents au club. Les cavaliers sont donc pleinement investis avec les pensionnaires de Sargumin Jump. – Merci Marie-Morgane, alias Mamor, comme j'ai l'habitude de l'appeler pour ce reportage. Julia, est-ce que tu fais du vélo ? – Oui, mais elle n'est pas drôle ta question. En fait, j'en fais, mais depuis quelques semaines, je n'en fais plus parce qu'on m'a voulu mon vélo. – Ah, bah écoute, je l'ignorais, je suis désolé. Moi non plus, du coup, j'en fais pas trop. À Sargumin, on aime en faire tout en courant. Vélo et course à pied, c'est le crédo du Bike & Run, une compétition organisée par le Sargumin Triathlon Club. Hier, c'était la troisième édition. Une course de vitesse, mais surtout de coordination. Marie-Morgane a couvert les deux premières épreuves. – Au départ, il n'y a qu'un seul participant de chaque binôme qui va partir, d'accord ? On part tout droit, on va suivre le vélo ouvrant. Par cours de santé, on fait une boucle, on va ressortir. Au niveau de la voiture bleue, là, le deuxième binôme sera là, à l'attente, on donne le relais. On tape dans la main et le deuxième binôme part. – Bienvenue à la troisième édition du Bike & Run organisée par le Sargumin Triathlon Club. Des courses en binôme avec un vélo pour deux dans la forêt du Bourg-Rolls. Une cinquantaine d'équipes participantes pour quatre épreuves allant de 1,8 à 16,5 kilomètres. Nous avons suivi les épreuves S et XS de 16,5 et 9 kilomètres allant des catégories minimes à vétérans. Les règles sont simples, l'un court pendant que l'autre fait du vélo. Les binômes alternent quand ils le souhaitent. – Avant la ligne d'arrivée, les coéquipiers doivent être ensemble pour passer la ligne d'arrivée ensemble. – C'est tout, je vous souhaite de bien vous amuser parce que le bac à droite, c'est super fun. – Les binômes s'élancent, à chacun sa stratégie. Souvent, les vélos partent devant puis sont abandonnés le long du chemin avant d'être récupérés par le binôme en course à pied. Après 34 minutes et 11 secondes, ce sont les jeunes Anouk et Antoine qui remportent l'épreuve XS de 9 kilomètres. – On est partis un peu plus doucement que l'équipe qui a fini deuxième à la fin. Et puis après, au fur et à mesure, on les a rattrapés. Il fallait au maximum avancer en vélo, poser le vélo et commencer à courir. Comme ça, l'autre reprend le vélo et passe devant le coureur et ainsi de suite. – Les deux jeunes ont battu les seniors, notamment le binôme des sapeurs-pompiers de Sargumine. Anouk et Antoine sont fiers et modestes. – On n'en fait pas souvent, mais là, c'était comme si c'était sympa d'en faire un run and bike ici. – Oui, c'est ludique, en plus c'est dans la forêt. – Du côté de l'épreuve S, quelques cartons ont été distribués, les binômes n'étant pas coordonnés. Les vainqueurs de cette course de 16,5 kilomètres sont Cyril Steyer et Guillaume Kircher, avec un chrono de 1 heure, 1 minute et 53 secondes. – Voilà, c'était peut-être une découverte pour certains d'entre vous. En parlant de découverte, Julia, est-ce que tu connais le speedball ? – Speedball, alors oui et non, dans le sens où je n'en ai jamais fait. Je sais juste vaguement, c'est un sport de raquette, c'est ça ? – Exactement, tu es incollable. C'est un sport de raquette où on tape une balle reliée par un fil à un pilier vertical. Selon le mode de jeu, le but change. En solo, on marque des points en tapant la balle le plus de fois possible. En duel en équipe, on essaie de faire en sorte que l'adversaire ne touche pas la balle. Vous pouvez le voir sur les images, ça va très très vite. – Et si tu nous en parlais, si tu as les images, c'est qu'on le pratique dans le secteur ? – Oui, exact, on ne peut rien te cacher, il y a un club à Puy-t-Lange-au-Lac, il s'appelle l'AS Pitball. D'ailleurs, le club accueille cette année le 33e championnat du monde, ce sera les 29 et 30 octobre, une rencontre internationale avec des joueurs venus des quatre coins du globe. Une actualité, bien sûr, qu'on suivra de près. – Évidemment, et on reste dans l'actualité internationale, mais on change de sport. – Exact, on revient sur le championnat du monde de lutte senior. C'était du 10 au 18 septembre à Belgrade, en Serbie. Deux Sargueminois y ont participé à titre individuel. Saïf et Dinalekma, en catégorie moins 79 kg, il a terminé 22e de la compétition. Le vice-champion d'Europe 2021 est revenu de blessure cet été et n'a vraisemblablement pas encore retrouvé son niveau. Le second, Sargueminois, est Kamzat Arzamerzwev, jeune lutteur de 19 ans. C'est la première fois qu'il intègre l'équipe de France senior. Le lutteur a remporté trois médailles cette année lors de grands championnats. Il a concouru en catégorie moins 61 kg et a terminé à la 7e place sur 24. Une belle expérience et performance pour le nouveau venu chez les seniors. Et on n'a pas toutes les semaines l'occasion de parler d'actualité sportive au niveau international. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui ? Pas tout à fait. Il y a encore une actualité internationale, mais à l'échelle locale. Aurélie Muller, Yann Schrubbe ou encore Joe Kinner ont fait vibrer les Sargueminois cet été à travers leur performance sportive. La ville a décidé de récompenser sept sportifs en organisant une réception en leur honneur. Un reportage de Mamor. Ils sont sept, ils sont sargueminois ou s'entraînent à Sarguemines et ils se sont illustrés en fin de saison aux quatre coins du monde dans leurs disciplines respectives. Aurélie Muller, Yann Schrubbe, Lucas Lograsso, Rasoul Galbouref, Kamzat Asarmerzouef, Joe Kinner et Nicolas Paillefer ont tous été conviés par la ville de Sarguemines pour une réception en leur honneur. L'occasion pour les élus de leur témoigner leur soutien dans leur carrière sportive et de les remercier pour leur implication dans les clubs locaux. C'est important parce qu'une carrière de sportif, ça se joue dans le temps. C'est aussi rendre justice aux formations dans nos clubs parce que ces sportifs-là étaient de petits sportifs qui ont commencé un jour et qui ont pendant de longues années œuvré avec les associations qu'il faut remercier également cette occasion-là parce que les bénévoles, ça devient rare et souvent ils sont de grande qualité à Sarguemines. Tout au long de l'année, la municipalité de Sarguemines montre son engagement auprès des sportifs. Par exemple, avec des affiches de leur exploit sur la façade de l'hôtel de ville. Les athlètes se sentent soutenus. Il y a des fois où on se sent un peu seul parce qu'on est dans notre compétence, etc. Donc on part souvent. Donc c'est bien d'avoir un fief, on va dire. Et moi, vraiment, en Sarguemines, je me sens vraiment bien. Et c'est vrai que je suis revenue depuis septembre. Ça marche vraiment très bien et je suis très fière de pouvoir mettre à l'honneur la ville. Ça fait plaisir. Déjà quand on boxe, on va boxer pour son pays, pour sa ville. Et être félicité par le maire et toute la ville, ça fait très plaisir. Déjà, c'est une très très grande fierté et c'est même un honneur d'être invité ici. Dans ces moments-là, on est un peu sollicité. Et c'est vrai que d'être sollicité par des gens qu'on connaît très bien, qui sont là aussi dans les mauvais moments, ça fait toujours plaisir. Et c'est que des gens que je connais en dehors du sport aussi. Donc c'est partager des moments autour du verre de l'amitié aussi. Donc non, non, très très satisfait. Je suis très fier d'être invité. Il y a tous les champions, on peut dire, de la ville qui sont là. Donc je suis très fier d'être invité ici. Prochain événement organisé par la ville pour mettre à l'honneur ses champions et les clubs, le traditionnel palmarès sportif. Il aura lieu le 13 décembre. Merci beaucoup Marie-Morgane. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer Joe Kinner la semaine dernière. Kickboxing, K1, full contact. Le KBF Sark Boxing nous a ouvert ses portes lors d'une séance d'entraînement. Alors Julia, je ne suis pas du tout un habitué des sports de combat, mais j'ai pu découvrir les bases. Vous l'aurez compris, c'est la rencontre de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Sarguemines et je vais vous faire découvrir un sport de combat de la boxe avec le KBF Sark Boxing. C'est parti, on y va. Je suis avec Greg. Greg, tu es le président de KBF Sark Boxing. Ça veut dire quoi KBF ? Alors KBF, c'est Kinner, Bomer, Felker. C'est le nom des trois fondateurs. Donc Kinner, Joe Kinner, notre boxeur professionnel. Christophe Felker, le coach principal et moi-même le président. Et ici on est dans un lieu un petit peu particulier, c'est le gymnase de la gendarmerie. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? On a tout simplement fait une demande à la gendarmerie. Ils ont un très beau gymnase qui nous laisse utiliser pour nos cours de boxe. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que vous enseignez comme type de discipline ? Le kickboxing, le K1 et le full contact. Donc tout ça, c'est de la boxe pied-point. Donc on utilise les membres supérieurs et inférieurs. Alors, le K1, la spécificité, on rajoute des coups de genoux sans saisie. Et le full contact, on n'a pas de low kick et pas de coup de genoux. Mais tout ça reste dans la même famille de la boxe pied-point. Ok, vous êtes combien aujourd'hui ? Là, on a commencé par une cinquantaine de personnes le premier cours, une quarantaine le deuxième avec des visages nouveaux. L'année dernière, on a fini pas très loin des 100 adhérents. Et pour l'instant, on est bien parti pour faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux. On va tester ça ? C'est parti. Avant de commencer à essayer, j'ai vu le coach et il m'a demandé de mettre ça. Donc c'est les couleurs du club. On va quand même respecter son choix. Allez, c'est parti. Ça m'est tout de suite en condition. Sous-titrage ST' 501 Et Joe, dis-moi, tu en as oublié une là ? Ah oui, exact, c'est la mienne. C'est mes derniers titres que j'ai gagnés. Dis-moi, c'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai gagné ces trois titres-là, dans trois fédérations différentes. C'était une réunification du titre mondial. Mon adversaire a mis ses deux titres en jeu qu'il avait déjà pour obtenir la troisième. Et donc toi, maintenant, ça fait toi le champion du monde de K1 ? C'est ça, champion du monde réunifié de K1, au moins de 76 kilos. Ok, mais alors en fait, à chaque fois, c'est une fédération différente, c'est ça ? Parce que du coup, il y a plusieurs champions du monde dans différentes fédérations ? C'est ça, il y a trois fédérations différentes. Il y a l'AFSO, qui est la plus importante, il y a l'IFN et la WVMC. Ok, et du coup, bravo pour tes titres. T'as commencé quand ce sport ? En 2009. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? L'ambiance, l'adrénaline, le fait de pouvoir se taper dessus sans qu'il n'y a personne qui va vous embêter. Après, il y a quand même des règles à respecter. Tu as 39 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es en fin de carrière ? Est-ce que tu continues à boxer ? Oui, là, je suis en fin de carrière. Normalement, c'est vrai que j'arrête fin décembre, mais bon, on n'y est pas encore. On verra bien. Bon, en attendant, est-ce que tu peux me faire une petite démo ? Pas de problème. Et tu commences à gauche et à droite. Tout simple, tu dis dans mes gants. Gauche et droite. Tourne plus, là. Bam, bam. Bam, bam. T'es gauche-droite. Gauche-droite. Voilà. Et bien, laisse toujours tes mains en roue. Gauche-droite. À l'intérieur. Voilà. Ou tu peux faire l'inverse. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais c'est bon, plus bien à coups. Bon, il faut dire que ce sont des enchaînements qui sont quand même assez techniques. Mais je sois un petit peu l'adrénaline dont me parle Joe pendant le combat. C'est assez plaisant à pratiquer. Mais bon, il faut de l'entraînement, c'est comme tous les sports. Sous-titrage ST' 501. Et voilà pour cette initiation au kickboxing, K1 est full contact au KBF SAR Boxing. Le credo du club c'est le plaisir, la bonne humeur et l'abnégation. Et on termine comme d'habitude en beauté pour le KBF SAR Boxing ! Sous-titrage ST' 501